Musique Fabien Potencié, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de SensioLabs, créateur de Symfony. Vous allez fêter les 10 ans de Symfony. Alors expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans ? En 10 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, l'open source a beaucoup changé. Autant il était assez facile de créer un logiciel open source il y a 10 ans, autant aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile. La barrière à l'entrée est beaucoup plus forte. Il y a beaucoup plus de compétition. Et je suis bien content d'avoir commencé il y a 10 ans. Et ceci étant, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, je ne pensais pas arriver là où on en est aujourd'hui. Donc c'était plus un projet technique à la base. L'idée de pouvoir créer une communauté autour d'un logiciel open source. Et puis voilà ce qui est arrivé en 10 ans. Alors justement, créer une communauté c'est une chose. Votre licence est 100% open source et elle est visiblement peu contraignante. Quel est donc votre business model ? Elle n'est pas du tout contraignante puisqu'on est en licence MIT, ce qui veut dire que tout le monde peut faire ce qu'il veut avec le logiciel. Il peut même le vendre s'il le souhaite. Donc ça c'est la grande force de cette licence et justement d'être vraiment open source et de jouer le jeu à fond. Notre business model, on n'a pas de version payante. On pourrait avoir une version payante du logiciel, on ne l'a pas. On ne l'a pas pour une raison très simple, c'est que Symfony c'est un framework. Donc ça permet de créer des applications web et c'est vraiment les couches basses. Donc ce serait très compliqué d'avoir un framework payant. D'ailleurs à ma connaissance il n'y en a pas. Donc on a un business model assez simple et assez déceptif. J'ai envie de dire, on vend du service. On vend du service autour du logiciel, que ce soit de l'expertise, de la mise en œuvre de Symfony, notamment chez les grands comptes, mais également de l'expertise, de la certification, de la formation. On organise aussi des conférences. Donc c'est en fait toute la partie service autour du logiciel et d'aider les entreprises à mettre en œuvre le logiciel de la meilleure manière possible. Aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui sur cet événement, qui est un gros événement, quel est selon vous votre sentiment et comment vous voyez le futur de l'open source ? Le futur de l'open source ? Je pense qu'aujourd'hui on ne se pose même plus la question du futur de l'open source. Autant il y a 10 ans on pouvait se poser la question de est-ce que l'open source a un avenir ou pas. Aujourd'hui, je pense que la question c'est plutôt à l'inverse. Quel est l'avenir pour les solutions propriétaires ? A mon avis, pas grand-chose. Notamment sur les business models, on voit aujourd'hui émerger beaucoup de produits en SaaS. Et je pense que c'est extrêmement adapté aux produits open source d'avoir le logiciel lui-même qui est en open source. Mais par contre l'infrastructure qu'on crée autour et l'hébergement qui est la partie qu'on fait payer, au-delà de la partie service qui sera toujours là de toute façon. Donc je pense qu'aujourd'hui l'open source est partout. Tout le monde commence par développer des solutions open source quand il attaque des nouveaux marchés. On le voit avec des solutions d'infrastructure, que ce soit Docker ou avant OpenStack ou des choses comme ça. Donc je pense qu'il n'y a plus de questions à se poser sur l'open source, mais plutôt sur les business models et comment on est capable de créer des entreprises qui marchent bien sur des logiciels open source. Ok, message reçu. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.